Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée le 18 janvier dernier. Et face à la difficulté de se rendre dans des centres de vaccination parfois éloignés des zones rurales, le département des Yvelines a mis en place un nouveau dispositif itinérant. Le Vaxibus va ainsi sillonner les communes du département et stationner à proximité des salles de fête pour y recevoir des personnes âgées et permettre leur vaccination. Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, était récemment à Môle pour rencontrer le personnel de santé. Et les personnes âgées éligibles à la vaccination. Le département a imaginé autrefois ce bus PMI qui permet d'aller au-devant de nos concitoyens qui ont besoin de ces services de santé. Et c'est vrai que ça nous paraissait depuis plusieurs semaines une bonne idée de proposer ça pour la vaccination. Et pour moi ça démontre que l'esprit de solidarité du département, qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on veut faire, de toutes les politiques qu'on mène, il se double et j'ai la faiblesse de penser que c'est plus fort dans les Yvelines qu'ailleurs, d'une très grande capacité d'innovation. Donc l'innovation au service de la solidarité, c'est un peu le slogan, la marque du département des Yvelines. Personne ne doit, en fonction de son âge, de sa situation physique ou de sa localisation, être exclu de la vaccination. C'est la vaccination pour tous. Pour Laurent Richard, le maire de Môle, il était important de réagir face aux difficultés de déplacement des plus de 75 ans qui vivent en zone rurale. C'est très simple. Nos plus de 75 ans, comme n'importe qui d'ailleurs, avaient énormément de difficultés, voire n'arrivaient pas du tout à avoir des rendez-vous. Tout simplement dans les grands centres qui sont en Vallée de Seine, par exemple. Il y en a au moins trois qui ne sont pas très loin de chez nous en fait, mais impossible. Donc en fait, ça débloque complètement la situation et ça permet de rétablir un équilibre entre l'urbain et le rural. C'est-à-dire, la santé des ruraux est traitée de la même façon que celle des urbains. Ce dispositif était donc le bienvenu au sein de la communauté de communes Gallimoldre, qui compte un peu plus de 23 000 habitants et à laquelle appartient la commune de Môle. Très, très bonne nouvelle. La difficulté, ça a été de choisir en fait les administrés qui allaient être vaccinés. Alors ce qu'on a décidé de faire, bien entendu, c'est de le faire prorata de nos populations. C'est-à-dire que ce soit proportionnel, bien sûr, dans chaque village et dans chaque petite ville. Mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, à Môle, on a 480 habitants qui ont le plus de 75 ans. Et aujourd'hui, on va leur donner 60 doses pour les Molois et les autres étant pour les villages qui sont autour. Donc vous voyez que c'est encore peu. C'est-à-dire, on arrive aujourd'hui à faire 15% de la masse de plus de 75 ans que nous avons. Alors donc, c'est une excellente amorce, une excellente nouvelle. Il suffit de voir leur visage rayonnant et heureux. Et puis ça redonne un moral d'acier. Et puis c'est une belle démonstration des départements dont le rôle est justement de créer solidarité entre urbains et ruraux. Et là, il est parfaitement dans son rôle, y compris sur les questions de la santé. Le Vaxibus a permis donc l'administration de 120 doses de vaccins en une journée chez les plus de 75 ans. Pour le maire de Môle, la réactivité du département a permis de pallier l'inégalité vaccinale dans les zones rurales. Non seulement, il joue son rôle justement de bien traiter tous les Yvelinois exactement de la même façon. Et en plus, il a fait preuve d'une belle réactivité pour convertir tout d'un coup ces bus comme ça en Vaxibus, alors que c'était des bus PMI. Déjà, les bus PMI étaient déjà quelque chose qui permettait de se rapprocher justement du rural. De faire de la PMI en milieu rural, de façon avec beaucoup de proximité. Et là, on prouve encore cette volonté de proximité en milieu rural qui est compliquée puisque les distances sont importantes. Et bon, bravo. Non, non, vraiment. Pour Pierre Bédié, le département n'a pas à se positionner en leader en termes de vaccination. Nous, nous ne sommes pas les vaccineurs en chef, si j'ose dire. Nous sommes au CERN et donc c'est en fonction des vaccins que nous délivre l'ARS. Je ne souhaite pas que le département veuille apparaître comme étant celui qui fait tellement doit être à sa place, avec une certaine modestie, pour être aussi... Les intercommunalités de Gallimoldre, Coeur d'Yvelines et Portes d'Île-de-France sont concernées par le dispositif Vaxibus. Le président du conseil départemental a néanmoins exprimé le souhait d'étendre ce dispositif aux autres intercommunalités et aux personnes en situation de handicap. Pierre Bédié considère que c'est un outil innovant qui doit être mis à disposition de chaque personne dans le besoin. Fin de citation. De son côté, Delphi Tris, adjointe de la délégation départementale des Yvelines de l'ARS, a précisé l'émission du dispositif Vaxibus. Alors pour le Vaxibus, en fait, il n'y a pas de prise de rendez-vous par Doctolib. C'est les communes des communautés d'agglos qui contactent les personnes qui font partie, souvent ce sont des personnes déjà repérées. Enfin, tous les dispositifs d'accompagnement au quotidien des personnes. Donc, ils ont contacté ces personnes à hauteur de 120, puisque 122. Et en fait, c'est comme ça que se fait l'appel à la population pour venir. À chaque journée de Vaxibus, il y a une dotation de 120 doses. Donc, les communes ont fait un travail de population pour avoir 120 personnes pour se faire vacciner sur la journée. Donc, à chaque journée, 120 personnes. Le Vaxibus vient se greffer au dispositif à l'hévers. Alors oui, il y a eu une allocation, en fait, de doses dans le cadre du dispositif global du allé vert, qui permet, en fait, de couvrir différents dispositifs dans ce allé vert. Donc, toujours dans le but de réduire les inégalités d'accès à la vaccination. Donc, le Vaxibus en est un pan. Mais il y a aussi une dotation spécifique pour aller vacciner par une équipe mobile du Conseil départemental dans les résidences autonomies. Vous avez aussi une dotation, toujours dans ce dispositif du allé vert, pour vacciner les résidents des masses et des femmes qui n'ont pas pu avoir accès à la vaccination par AstraZeneca du fait qu'ils n'étaient pas éligibles à cette vaccination pour comorbidité ou autre. Et ensuite, il y a un dispositif qui permet d'aller vacciner les personnes en foyer de travailleurs migrants. Donc, plus là, vers une population un peu plus précaire. Et donc, ça, cette vaccination, elle est assurée par une équipe mobile portée par le docteur Coudert du centre hospitalier de Melan-les-Mureaux, qui est responsable du département de santé publique. Et puis, vous avez enfin un dernier dispositif dans ce allé vert qui permet de vacciner la population qui, aujourd'hui, est incarcérée. Voilà, et qui est éligible à la vaccination, donc à plus de 75 ans. Un dispositif qui répond à la stratégie vaccinale du gouvernement, avec notamment de nouveaux centres de vaccination Delphine Wig. On ouvre de nouveaux centres la semaine prochaine. On espère aussi pouvoir, de ce fait, toucher beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui. On a neuf centres. La semaine prochaine, on va en ouvrir quatre supplémentaires. Donc, ça fera 13 centres sur le département, ce qui permet déjà d'avoir une couverture vaccinale beaucoup plus confortable. La campagne, elle a été mise en place avec une stratégie spécifique qui déployait d'abord sur des populations avec différents paliers. On peut toujours dire que ça ne va pas assez vite, mais c'est vrai qu'on était jusqu'à maintenant assez contraints avec un volume de doses spécifique. Donc, il fallait procéder par, on va dire, public éligible. Donc, aujourd'hui, on a des doses plus confortables. Alors, évidemment, on pourrait toujours en avoir besoin de beaucoup plus puisque, de toute façon, il y a beaucoup de population. Mais, en tout état de cause, ça va donner un nouvel oxygène qui va permettre à la population de prendre des rendez-vous plus facilement. Pour Pierre Bédier, le dispositif Vaxibus est avant tout possible grâce à la mobilisation du secteur de la santé. Je trouve ça très bien et très émouvant. Il y a une mobilisation, ce qui m'a frappé, de gens qui viennent aider. J'ai vu une infirmière dont ça n'est plus le métier d'être infirmière, mais qu'il y a une formation d'infirmière qui s'est portée volontaire. Il y a une jeune maman qui est en congé parental qui est venue donner un coup de main. Une jeune retraitée qui est venue donner un coup de main. On sent cette mobilisation des personnels de santé. Ce qui ne me surprend pas parce que la caractéristique des personnels de santé, c'est cet altruisme et cette capacité à vouloir aider les autres. Vous pouvez le résumer comme ça parce que c'est très bien. On a solidarité et innovation. Après la communauté de communes Gallimoldre, le dispositif Vaxibus se rendra dans la CCAS Coeur d'Yvelines et celle de Portes d'Île-de-France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio Sensation.